Bonsoir ou bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude, mais aujourd'hui avec deux personnes de notre pays qui écrivent, qui sont écrivains, on va les dire comme ça, ils vous diront s'ils acceptent cette dénomination, pour nous parler d'une vision de l'identité, d'une manière d'appréhender le pays, le territoire, la personne martiniquaise, qui sont deux visions assez opposées, donc je vais les faire dialoguer, ils ne se connaissent pas vraiment, mais vous verrez, je pense que c'est de cette rencontre un peu inorganisée, très très spontanée, que naîtra peut-être un dialogue qui à mon avis pourrait être fructueux, donc je vous les confie, je vais essayer d'être l'intermédiaire entre eux et vous, pour les faire parler pour vous, et puis si vous voulez faire remonter des avis, les contacter, ils ont des pages Facebook chacun, et puis il y a aussi Zoop TV qui peut recevoir vos demandes. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous souhaite de passer de très bons moments, ou un très bon moment, avec chacun d'eux, donc de très bons moments avec chacun séparément, et puis avec nos trois, à bientôt, après l'émission, pour vos remontées éventuelles, d'accord ? Voilà, donc Clarisse, je vous ai déjà présenté une fois aux téléspectateurs, donc je ne sais pas s'ils s'en rappellent, mais si vous voulez le refaire. Oui, j'ai la grippe et j'ai peur de doucer. Je suis Clarisse Baguedi-Bosque, je suis cinéaste, écrivain, et je suis peintre aussi. Voilà. Donc je vous avais présenté Clarisse lorsqu'on avait parlé de ses films, parce qu'elle vous a dit qu'elle est cinéaste, mais sa fille aussi, vous vous rappelez de l'esthécesse de Basse-Pointe, de l'affaire de Lojam, etc. C'est sa fille, vous voulez nous rappeler son nom ? Camille Moduèche. Voilà, vous vous rappelez de Camille Moduèche, donc c'est la fille de Clarisse, et Clarisse fait également des films. Alors vous serez un peu indulgent avec elle, parce qu'elle est enrhumée. Donc elle va tousser un petit peu, mais ce n'est pas bien grave. Et puis, elle peint, donc je vous avais présenté ses tableaux lors de cette émission, et elle organise donc des expositions. Donc si vous voulez la rencontrer sur Facebook, comment s'appelle votre galerie ? La galerie Toutes Couleurs, mais je tiens à dire que je ne l'ai plus, parce que je l'ai cédée à Jean-Claude Marie. D'accord, donc elle met cette galerie, mais on peut voir, depuis 3-4 mois, mais on peut y voir vos œuvres. Voilà, donc la galerie Toutes Couleurs, au Trois-Illet, c'est ça ? Au Trois-Illet. Au village de la Poterie. Et puis, donc vous écrivez celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui, chers amis, c'est le quatrième. Non, le troisième. Ah, c'est le troisième, je vais trop vite. C'est le troisième, pourtant je les ai lus, j'ai lu les deux premiers. Donc le troisième s'appelle Laissez la chanter, paru chez la Maton, cette année. Donc c'est tout récent. Et nous allons en parler. C'est un roman, c'est un roman qui est très, très fortement, fortement enraciné dans nos messes, dans nos vieilles messes, dans nos racismes au quotidien et dans nos, parfois, dans nos haïssances, auto-haïssances, donc nous allons en parler tout à l'heure. Et puis, j'ai, donc pour la première fois, mais il ne passe pas pour la première fois dans vos médias, vous l'avez déjà vu, c'est monsieur, donc Arthur Briand. Quand j'ai cherché votre nom, d'ailleurs, on m'a renvoyé des célébrités du 18e siècle, parce que vous avez des homonymes, ou en tout cas, vous êtes homonyme de plusieurs Arthur, même sur LinkedIn, on m'a envoyé un Arthur Briand, totalement, enfin, pas vous, quoi. Alors, vous voulez vous présenter aux téléspectateurs ? Arthur Briand, enseignant et poète aussi. Enseignant et poète, bon, plus que ça, je crois. Alors, j'ai vu beaucoup de choses quand on a essayé de vous présenter en tant que sportif, en dehors de votre activité d'enseignant. Oui, effectivement, je suis éducateur sportif dans le domaine du cyclisme depuis près d'une trentaine d'années. Ce qui fait qu'effectivement, je suis souvent sur les médias à ce titre, le tour cycliste ou les grandes courses. Mais ça, c'est une activité annexe. C'est une activité annexe. Votre activité principale, c'est ? C'est l'enseignement et puis l'écriture aujourd'hui. C'est l'enseignement et l'écriture. Et j'ai compris que vous avez été touché par le virus, et que vous avez envie désormais d'écrire encore plus que vous ne faites, parce que vous en êtes, vous, à votre troisième vol. Ah, c'est intéressant. Heureuse coïncidence. Donc, j'ai vu, on va donner les titres de vos livres tout à l'heure pour que si les téléspectateurs veulent les acheter, les lire et éventuellement entrer en relation avec vous, qu'ils puissent le faire. D'accord ? Je ne sais pas, on n'a pas pris vos coordonnées téléphoniques, mais à la fin de l'émission, vous pourrez les donner. Puisque ce serait aussi une manière de garder le contact avec ceux que vous allez intéresser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que... Vous savez pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous êtes invités ? C'est que c'est pour la présentation de l'ouvrage Je suis un cri. Je voulais parler de Je suis un cri, et puis j'ai découvert que vous en avez un autre qui est nouvelle de la dernière lunaison, mais qui est donc le dernier. Le dernier, il est sorti juste en début décembre. Qui va sortir, donc ? Il est sorti en début décembre. Il est sorti début décembre. Il est déjà en librairie ? Non. Pas encore, je veux la place, mais j'ai commencé la diffusion. D'accord. Et puis vous avez Je suis un cri, donc c'est celui qu'on va essayer de présenter. Et un autre... Le premier, une date européenne, paru en 2014. Voilà. Et voilà, moi j'ai noté des petites remarques que je vais vous poser tout à l'heure. Donc trois ouvrages chacun. Clarisse, est-ce qu'on peut rappeler le titre des vôtres ? Donc le premier, c'est... Alors le premier, c'est Buisson Joyeux. Buisson Joyeux. Que j'ai écrit en 2013. 2013, oui. Après, c'est Lucie Solitaire. Lucie Solitaire. Édité chez l'Armatan. Buisson Joyeux était édité chez Ibis Rouge. Voilà. Et les deux autres, chez l'Armatan. Voilà. Et vous aussi, vos trois ouvrages, chez l'Armatan. Alors ce qui est intéressant, alors le premier de vos ouvrages, Clarisse, est une forme d'autobiographie ? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, oui. Et qui se passe, oui, une jeune fille, tant que moi, à Paris, en Edochine, un petit peu ça. Votre trajectoire de jeune femme, ma trajectoire, oui. avant d'arriver à Paris et d'y vivre. Oui, et à Paris. Le roman se passe à Paris. Voilà. Et en Indochine, puisque j'ai vécu en Indochine. D'accord. Et c'est toute cette enfance d'une jeune fille à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 20 ans où elle quitte Paris. D'accord. Donc, vous romancez. Alors, voilà. Donc, chers amis, nous allons entrer dans le vif du sujet et demander, donc, à Clarisse de nous expliquer le titre de son roman. Vous l'appelez roman, hein, Clarisse ? Oui, absolument. D'accord. Donc, c'est un roman. Ce n'est pas un récit. Vous l'appelez, donc, « Laissez-la chanter ». C'est un livre de femmes ? Un livre sur les femmes ? C'est un livre sur les femmes. Un livre de femmes, oui, puisque je suis une femme. Mais c'est un livre sur les femmes. Et c'est surtout un livre qui me tient d'à cœur. Parce qu'il y a très longtemps que je voulais écrire... Enfin, tous mes ouvrages, mes films, ma peinture... Vos tableaux, voilà. ... sont toujours sur les femmes. Mais je voulais écrire les femmes à la Martinique pendant les années 1930. Et « Laissez-la chanter ». Je peux devancer un petit peu, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que laissez-la vivre. Laissez-la respirer. Laissez-les respirer. Laissez-les vivre. Laissez-les faire... C'est un cri ? C'est un cri de... Oui, c'est un cri. Mais c'est un cri d'amour aussi. C'est un cri d'amour. Oui. C'est un cri de reconnaissance. D'accord. Parce que je... Et voilà, c'est un... Je pourrais bien vous en parler parce que je tiens absolument à ce roman profondément. Je l'ai écrit avec beaucoup de conviction. Et je m'engage complètement dans tout ce que j'ai dit. Oui. Mais... Donc c'est un livre de femmes et c'est un livre sur les femmes de toutes conditions. Oui. Oui, absolument. Donc ma question c'était... Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on peut vraiment parler des femmes de toutes les conditions ? J'allais trouver le temps juste ? Savoir évoquer leur quotidien, leurs rêves, etc. De la bonne façon ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de les... Un petit peu de les folkloriser ? Non ? Non, je ne ressens pas ça du tout. J'ai fait un film sur les femmes de toutes les conditions. Mais enfin, le personnage qui... Donc je me sers, qui s'appelle Louise. Il y a quatre femmes. Il y a Jeanne, Louise, René, Amélie. Ces quatre femmes, et surtout Louise qui est le personnage principal qui guide le roman, est de condition de petite bourgeoisie de ces années-là. Je la fais évoluer... Si vous voulez, comment je pourrais dire ? Comment dire ? Elle démarre... Car je veux faire passer dans ce roman la condition des femmes et je veux aussi les faire... la révolte des femmes. Vous l'avez lu, Juliette. Donc on sent dans le roman un début de jeune fille qui s'appelle Louise, assez embourgeoisée, la médisance. Je veux faire passer aussi de cette médisance qu'il y a dans ce pays et ailleurs peut-être. Mais nous parlons de la Martinique puisqu'on est martiniquais. Et à partir de là, je veux que le personnage se révolte contre ça, de la manière dont elle a envie de se révolter, comme dans le livre puisqu'on en parlera. Et je veux faire sentir au lecteur que c'est quelque chose de dangereux. De ? De dangereux, la médisance. La médisance est dangereuse, oui. D'accord. Alors, donc c'est elle qui commence à être dans une posture totalement de juge vis-à-vis de sa mère. Absolument. Donc vous ouvrez l'ouvrage sur une scène d'amour, en tout cas une relation sexuelle, entre sa mère et quelqu'un dont on ne sait rien. Oui, oui. Est-ce qu'elle est censée être une femme qui vit sa vie ? Alors, donc la question c'était, moi je trouve intéressant cette manière de vouloir parler de la femme. De toute façon, il y a mille façons de le faire, vous l'avez faite, en partant des considérations de race et de classe qu'il faut qu'on fasse émerger. Mais moi, la volonté que vous aviez de faire exister toutes ces femmes-là, c'était, à quoi ça correspondait ? Dans un même récit et dans une situation où il n'y a pas de place pour que chacune exprime son, je vais presque dire, son identité de catégorie sociale et socioprofessionnelle, y compris, entre guillemets, raciale. Donc, c'est intéressant, mais je crois que la femme petite bourgeoise qui est au centre du roman, qui est pleine de paradoxes, elle s'appelle Louise, bien sûr, racialement, vous l'avez située aussi, c'est une chape écoulue, puisqu'elle a une mère indienne. La question, après, je ne comprends pas le lien avec ses sœurs, puisque les sœurs ne sont pas présentées comme des indiennes. Non, on n'a pas de sœurs. Enfin, elle va chez Louise, pas une sœur, enfin, c'est de la famille des sœurs du côté sœur. Non, c'est tante, c'est tante. C'est tante, mais ce sont les sœurs, ce sont les sœurs de sa mère. Ce sont les sœurs du père, du père qui est mort. D'accord, donc qui est mûlade, c'est ça. Alors, vous dites... Le père est un... Oui, une sorte de mûlâtre, de capre. De capre, si on veut. Et donc... Oui, voilà. Alors, je voulais vous lire ce que moi, j'avais ressenti. Louise, grande et lancée, une masse de cheveux frisés, portrait d'un savant mélange de neigres et d'indiens, semblait issu d'une division sauvage. Et voilà, ça m'a laissé perplexe. Ça, c'est la description du personnage. Une division sauvage. Une division sauvage, parce que je veux déjà faire sentir au départ qu'on sent dans son physique, une fille métissée, puisqu'elle est métissée indienne et nègre. C'est bien ça. Sa mère est indienne, enfin d'origine indienne, et son père est un nègre, n'ayant pas peur des mots. Moi, je n'aime pas le mot noir. Je trouve que nègre, c'est un très beau mot, et je l'emploie aisément. Et d'une division sauvage, parce que bon, on vient de l'esclavage, on ne sait pas exactement. Peut-être que c'est aussi un terme qui volait être joli. Non, mais alors... Et vous, vous avez happé. Non, non, c'est très intéressant, parce qu'il me semble... Moi, j'ai ressenti une recherche que j'avais ressentie dans une pièce de théâtre où vous parliez, et vous étiez avec des femmes du peuple. Et il y a quelque chose chez vous de cet ordre-là, un désir sincère de vous identifier à toutes les femmes. Mais il y a votre réalité, votre éducation de petite bourgeoise, c'est ça la réalité sociale, ou en tout cas du groupe socio-racial aussi, qui fait que vous êtes un petit peu parfois en difficulté entre votre appartenance de groupe et votre appartenance réelle. et votre groupe de référence. Et donc, ce décalage-là, on le sent bien, et je vous lirai deux ou trois passages où j'ai vu ça, où j'ai senti cette difficulté, parce que, par moments, votre héroïne qui est Louise, qui pourrait être une sorte d'incarnation de vous, des messages que vous portez, etc., eh bien, elle, elle laisse s'exprimer, ou alors elle n'arrive pas à tout à fait se cacher un certain mépris pour le peuple. Une certaine forme de... Au début, au début du livre. Une certaine forme de... Au début du roman. Certaine forme de... Oui, enfin, moi, je ne sais pas, ce sont des choses sur lesquelles j'aimerais qu'on discute. Moi, j'ai noté les pages 49, 52, 55, 80, 112, mépris aussi de sa culture. Ah non, Louise accepte après les gens. Au départ, elle les rejette. Elle est surtout dans le taxi. Dans le taxi, il y a des scènes très intéressantes, puisqu'elle prend un taxi pays. Oui. Ça s'appelait un taxi pays à l'époque, de Château-Boeuf, enfin, de Fort-de-France, au Marigot. Elle n'y va pas en une seule fois, parce que les routes sont praticables à cette époque, en 1930. Oui, il y a des places en France. Le réseau qui est épouvantable. Et elle est obligée de s'arrêter à Trinité, chez ses tantes, les sœurs de son père. Et dans ce taxi, la scène est assez longue, dans le taxi, parce que j'avais envie de parcourir la Martinique, dans ce taxi. Et il se passe un taxi collectif. Elle prend un taxi collectif, parce qu'elle ne peut pas prendre une voiture, parce qu'elle est très embourgeoisée au départ, au début du roman. Et ensuite, le taxi qui s'appelle M. Zéphir, le chauffeur, la met bien derrière lui, pour la protéger quelque part. Vous voyez ? Et M. Zéphir... Mais elle occupe l'espace. Elle occupe l'espace. Elle pose son chapeau. Elle n'a pas envie de quelqu'un s'asseoir à côté d'elle. Elle a envie de se sentir respectée. Elle a envie de se sentir... Elle veut la différence. Elle veut sentir qu'elle est différente. Et les autres sont derrière. À un moment donné, un petit garçon, qui est au fond avec sa mère, vient la regarder, parce qu'il l'admire, parce que lui... Et elle pourrait enlever son chapeau pour le laisser s'asseoir. Non. Il retourne à sa place. Je veux faire sentir dans ce taxi, déjà, l'ambiance qui va se passer dans ce roman. Parce que dans ce taxi, il y a déjà une ambiance très difficile. Cette fille qui est assise et qui a un mépris des gens. Quand les gens se lèvent pour sortir un petit peu parce que la route est longue, elles ont leurs petits paquets gras avec des pains à caries qui est gras, elle, elle ne sort pas du taxi. Elle marque sa différence. Mais dans mon esprit, c'est une critique de ma part. Ce n'est pas que je... Comment dire ? Non, mais c'est un personnage. Oui, c'est un personnage. Absolument. Vous n'avez pas à vous justifier. Ce n'est pas d'explication du tout. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous l'avez créée comme ça. Voilà. Est-ce qu'elle représente bien une réalité ? Et c'est pour cela que c'est intéressant. Est-ce que je voulais vous lire par rapport au dilemme que représente aussi le fait pour vous de la manière que vous avez de la faire basculer de son univers petit bourgeois, stérile, que vous stigmatisez, mais aussi de manière paradoxale, dans un univers qui serait plus proche du peuple, etc. C'est difficulté, mais je vais vous lire comment je l'ai ressenti. Il était mal aisé de se situer dans cette société pleine de complexités. Louise semblait encore ne pas savoir quelle direction prendre, quel milieu choisir. Elle était partagée entre deux intuitions. Adopter comme sa mère une vie de femme authentique et libre, ou bien se résigner à vivre dans ce monde de gens figés, artificiels, embarrassés, entre guillemets, qui lui semblait tous odieux. Donc, un milieu d'appartenance petit bourgeois, dans lequel elle est, et dont elle reproduit l'éthique, les comportements un petit peu, quand ils sont poussés, quand ils sont caricaturaux, comme elle les pratique, qui deviennent ridicules. Mais, il y a cette difficulté, ce désir, donc ce besoin de choisir son milieu, mais de ne pas savoir vraiment choisir, et d'être quand même le fruit de sa socialisation, c'est-à-dire petite bourgeoise qui va reproduire un certain nombre de schémas. Et vous dites aussi, à la page 53, elle savait maintenant, on parle toujours de Louise, qu'elle devrait bientôt faire son choix entre la rudesse des gens populaires et les grimaces des petits bourgeois. Donc, on sent encore cette difficulté. Il y a un désir d'être pur, dans le sens où on sent que le peuple naturel est pur d'une certaine façon. Et puis, cette construction, un petit peu surfaite, que constitue la petite bourgeoisie de son pays ? Puisqu'elle est basée, elle pratique l'imitation, elle s'inspire des modèles français, etc. Mais vous le dites, à un moment donné, tout cela paraissait emprunté. Vous voyez, dans la vaste pièce meublée à la française, elle avait un imposant buffet, etc. Tout ce faste paraissait emprunté. On sentait qu'il y a des dépendances dans la maison, des dépendances et des domestiques. On sent cette volonté, quand même, d'exister à ses propres yeux en tant que personne qui n'est pas du peuple, qui est d'un milieu plus favorisé et qui a des pratiques qui rappellent celles, j'allais presque dire, du groupe de référence que sont, que n'ont jamais cessé d'être, les béquets pour beaucoup de gens, les descendants de Golan, pour beaucoup de gens. Donc ça, c'est un aspect du roman qui apparaît quand on essaye d'appréhender les personnages dans leur... Quand on dit qu'ils sont complexes, ils sont parfois très... très... Ils ont des comportements très inattendus, très... Quand on dit de quelqu'un qu'on ne peut pas le... On ne peut pas saisir. Oui. Mais je pense que ce malaise est intéressant à analyser. Oui. parce qu'il y a chez vous cette volonté de parler de vos femmes, de votre pays, mais il y a aussi toute une culture de la haine de soi que je sens que vous redistribuez dans le roman de manière assez fracassante. Ah oui, oui. Oui, c'est... Oui, oui, mais j'assume complètement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un roman, vous savez, quand vous l'écrivez, il y a toujours des sources. On n'écrit pas un roman comme ça en disant « Tiens, je vais écrire tout ce qui est dans ce roman, tout ce que j'ai écrit. » C'est des choses que je n'ai pas toujours vécues moi-même, mais que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai apprises de ma mère. Et ce milieu dont je parle, c'est un milieu que je connais bien parce que ma mère l'a vécu. Là, Louise, c'est un petit peu l'histoire de ma mère qui, sa mère était une femme... Vous savez, Juliette, je pense que quand je parle de la petite bourgeoisie, ma grand-mère était une femme d'un milieu populaire, mais il y a des... Dans cette Martinique, il me semble, on la connaît assez pour dire ça, il me semble que dans cette Martinique, un milieu petit bourgeois, vous pouvez ne pas avoir d'argent, mais être quand même des gens excessifs. Oui, c'est l'éduquer question, bien sûr. C'est une posture. C'est plus une posture. Et quand je parle de ces vieilles tantes qui sont, c'est vrai, à Trinité, caricaturales, mais elles le sont, je les connais et je sais que les scènes que je raconte se sont passées. Donc, quelque part, c'est une critique un petit peu. Louise, je me sers de mon personnage, Louise, pour parler de tout ça, mais en fait, mon personnage, Louise, est en parfaite symboleuse avec moi. Oui, mais ça, on le sent. On le sent bien. Elle est quelque chose d'une mise en scène de choses que vous réprouvez de votre culture. Mais en même temps, vous la faites exister comme cela. Bien sûr, on perçoit ces contradictions. On est un peu en difficulté parfois parce que ces paradoxes font que elles nous gênent en même temps. Elles nous renvoient à quelque chose de très familier. Le refus de soi, le rejet de soi. Et puis, ces rêves, tous ces rêves la portent vers l'ailleurs. Vers l'ailleurs, elle veut un homme blanc absolument comme une folle. On ne comprend pas pas ? Non, ça je ne sais pas. Mais quand elle rencontre, alors je vais vous... Le nombre de fois où elle dit... Elle ne veut pas absolument d'un homme blanc. Je ne crois pas. Je pense que... Mais je ne sais pas. Alors, ça vous a échappé, Clarisse ? Parce que vraiment... Non, elle veut partir. Louise veut partir. Louise veut quitter la Martinique. Louise est une jeune fille de 19 ans qui lit des catalogues, qui lit à cette époque, je crois que j'avais le bon marché, enfin, les petits catalogues où il y a la mode, les parisiennes, et tout. Louise a envie de ça. C'est une fille coquette. Bon. Elle veut partir ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle veut quitter cette mère qu'elle trouve trop divertine. Il y a des médisances autour d'elle. Elle n'a pas envie de ça. Et elle veut partir ailleurs. Ailleurs, c'est où ? Ailleurs, c'est à Paris. À Paris, à cette époque-là surtout. Paris, pour une jeune fille de 19 ans, c'est la mode, c'est les galeries Lafayette, c'est le bon marché. À cette époque, c'était plutôt le bon marché. Toutes ses robes, les manteaux de fourrure. Elle voit sur les catalogues parce que quand un magazine arrivait en Martinique, si c'était l'hiver, il ne mettait pas des robes d'été. C'était des manteaux de fourrure. Donc, elle rêve d'un manteau de fourrure. Voilà qui est Louise au début du roman. Maintenant, l'histoire de l'homme blanc, non. Je pense que Louise, il se trouve que dans ce taxi, elle rencontre Max, ce garçon qui, bon, c'est vrai qu'elle a envie de... Mais ce n'est pas parce qu'il est blanc, c'est parce que... Et puis pourquoi pas ? C'est ce qu'elle a dit. Et puis pourquoi pas, Juliette ? Mais, je préfère que vous me disiez ça. Il ne faut pas vous défendre. Attendez, je vais vous lire. Oui, allez-y. Page 15. Elle aurait voulu partir loin d'ici et plus tard encore bien plus loin, rêvait-elle, souvent, se faire enlever par un homme européen, partir en France, partir dans un grand pays où il fait froid, avoir des manteaux comme sur mode pratique, donc entre guillemets, ne connaître personne, faire de sa vie ce qu'elle voulait. Elle était consciente d'être une jeune personne attrayante, mais que sa place était ailleurs. Donc ça, c'est une chose, un aspect. Je vais vous lire, je vous lis tout et puis on va discuter après. Voilà. Elle pourrait alors partir en France et y vivre et peut-être se marier. Elle se sentait, elle se sentait au fond d'elle-même très attirée par les hommes venus d'ailleurs, ceux qui avaient vécu loin de ce pays qu'elle supportait, ceux qu'elle supportait de moins en moins. D'accord, vous allez expliquer après. Ensuite, un homme comme cela, un homme comme cela après qu'elle ait rencontré Max, me plairait bien. J'aime les hommes européens. Certains disent qu'ils sont sales, mais les gens disent tellement de bêtises dans ce pays. Octave me plaît aussi, etc. Ça, c'est la 46. C'est la 47. Cet homme l'avait troublé. Je serais vraiment fière d'avoir un mari comme ça. Ce garçon venu d'ailleurs n'est vraiment pas commun en cette année. venu d'ailleurs, toujours, Juliette. Je finis. Juliette. J'ai promis au téléspectateur de le lire. Alors, ensuite, elle était déjà sous le charme de ce garçon qui représentait tout ce qu'elle aimait chez un homme. Ensuite, ses yeux magnifiquement bleus. Oui, oui. Il y a des Antillais qui ont les yeux bleus. Non, mais là, on parlait d'un blanc, Clarisse. On peut faire assassiner, là. Non, pas assassiner. Je vous dis, je vous parle de nos aliénations. Non, mais c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais c'est intéressant de discuter comme ça. Moi, j'aime bien. Oui, oui. On n'a pas de... René, la première fois que j'ai vu cet homme éma tout de suite plus cette élégance, cette façon de s'exprimer, ce regard bleu, ce corps. Quand tu le verras, tu en seras folle. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. On ressent qu'il vient d'une bonne famille française. La question de la... Je crois que je suis déjà amoureuse donc elle avait... La question de la classe qui est étroitement mêlée à celle de la race, c'est bien produit de chez nous. C'est ce que je dis, c'est bien produit de chez nous. Et puis, bon, il s'écrit bien, il est raffiné. Mais c'est René, c'est René qui est pratiquement blanche, son ami, qui va lui dire, sa cousine, je crois, qui va lui dire, mais au fond qu'il est, tu ne vois qu'un physique, il est, d'où vient-il ? Donc, c'est là que je me dis, ah, il y a quelque chose qui nous est... Bon, on est... Positive. Non, non, ramené à une forme de raison. Parce que là, le personnage est complètement sous influence. C'est-à-dire, une espèce de désir de l'ailleurs qui se traduit par, éventuellement, un désir de faire sa vie, de se fondre avec un Européen, comme elle dit, mais bon, c'est un Français. Et puis, il y a tout ce qui est autour de ça et qui montre qu'elle est complètement folle de lui parce qu'il est beau, parce que... Mais, il est bien question de... Moi, je n'ai pas envie de... Ce n'est pas une querelle que je vous fais, son rêve de Français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Cette folie-là ? Venu d'ailleurs. Venu d'ailleurs. J'ai dit français une fois, mais venu d'ailleurs, c'est plusieurs fois. Ben, il est beau. Venu d'ailleurs, mais il n'est pas incolore, il n'est pas informe, il n'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qui a une représentation physique. Absolument. Et cette personne-là, c'est un blanc avec... qui a les yeux bleus et qui vient, qui travaille dans une... dans un cabinet de notaire à basse pointe. Elle le voit une fois et elle tombe amoureuse de lui. Amoureuse de lui. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Un coup de foudre. Quand vous voyez quelqu'un, vous ne le connaissez pas, la première approche que vous avez, c'est le physique. Or, vous parlez du physique. Après, quand vous approchez cette personne de plus près, vous pouvez parler de sa générosité, de sa bonté. Mais la première approche qu'on a, c'est un physique. On voit un physique. Oui. Bon, moi, je crois que ce sont des choses sur lesquelles on pourra beaucoup discuter parce qu'il y a une alienation chez nous qui touche nos deux catégories d'hommes et de femmes qui est le rêve de blancheur, le rêve d'avoir un partenaire blanc et ce n'est pas nous culpabiliser que de le dire. C'est un fait... Pour moi, c'est un fait social. Je suis sociologue et j'analyse ce phénomène et je travaille en plus sur les relations raciales et sur les projets de vie de nos citoyens. Et on a cette problématique qui est là. Elle est très importante puisque le être blanc ou avoir un partenaire blanc ou un destin blanc, c'était se garantir une sorte d'ascension sociale. À cette époque-là, absolument. Oh, chez nous, aujourd'hui, c'est encore plus... Ça se décline un peu autrement. Mais bon, donc ce que je voulais vous dire, c'était que la confusion que je sentais entre détestation du pays et désir d'un homme blanc, donc désir de l'ailleurs, c'était peut-être un prétexte aussi parce que, pour moi, ce qui est important, c'est que nous nous interrogeons éventuellement sur ça. Mais comme vous nous la donnez comme ça, vous nous la livrez comme ça et qu'après, pardon, elle se fait engrosser par le type qui n'est pas mieux que nos Antillais qu'on critique beaucoup de faire les enfants sans s'occuper de... etc. C'est vrai qu'il ne va pas savoir. Non, mais je crois que, Juliette, je pense que dans le roman, bon, là, vous... c'est en train de... Je me suis perdue. ... que les côtés négatifs... Non, mais je vais discuter avec vous. J'ai plein d'autres choses à vous dire. Non, Juliette, je vous explique. Le côté positif, quand même, de ça, de ce roman, c'est que Louise, c'est vrai au départ, c'est vrai, je vous expliquais tout à l'heure, elle voit un... Elle n'a pas... Elle n'a pas absolument... Elle est... C'est sûr que... Elle est contre... Elle a un rejet de sa mère au début du roman. Un rejet total. Et si vous avez... Un rejet parce que sa mère a une vie sexuelle. à une vie sexuelle. Oui, à une vie sexuelle. Un peu... Un peu... Un peu exposée, enfin. Mais le personnage du roman, c'est pas tellement Louise, c'est Jeanne. Toutes les réactions de Louise sont par rapport à Jeanne. Chaque fois qu'elle réagit contre cette entretrinité, c'est à cause de sa mère. Chaque fois qu'elle a envie de... Je sais pas, quand elle est révoltée contre quelque chose, c'est toujours à cause de Jeanne. Le personnage central, quand on réfléchit bien au roman, c'est Jeanne. C'est Jeanne qu'elle défend. C'est sa mère qu'elle défend. Oui. Mais parce qu'elle a un sens de complexe de culpabilité. Parce qu'elle l'a quand même beaucoup rejetée. Elle l'a jugée. Elle l'a critiquée. Elle l'a jugée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Le roman, vous nous le donnez à lire, vous nous le livrez, et nous le ressentons... Non, ce que je ne voudrais pas qu'on pense, c'est que... Non, mais les gens ne vont rien penser du tout. Je sais pas. Ça n'est pas ça la question. Moi, j'essaye d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse sociologique du terreau que vous offrez. Je n'avais pas pensé à vous, vous voyez, quand j'ai écrit le roman. Je ne m'étais pas dit si Juliette m'interroge, elle va m'assassiner. Bon. Alors, je trouve dommage que vous le preniez de cette façon-là parce qu'une critique d'un roman donne aussi beaucoup envie aux gens d'aller voir par eux-mêmes de quoi il est question. Non, non, non. Non, non, mais ça ne le prend pas mal, Juliette. Non, non, mais de toute façon, moi, je ne conçois pas l'émission comme un espace d'encensement. C'est vraiment un espace de débat. Et ce que je veux, c'est que nous débattions tranquillement. Donc, il n'y a pas à accuser, ni à, etc. Je vous dis ce que j'ai ressenti en lisant ce livre et les questions que cela me pose sur nous. Oui. Pas sur le roman La petite bourgeoise de Clarisse, etc. Il y a une autre chose que j'ai interrogée. En dehors de ça, chers amis téléspectateurs, c'est un roman qui se lévite et vous pourrez voir par vous-même l'évolution du personnage. Elle évolue parfois sans qu'on ait de rupture marquée entre deux phases de son évolution. Donc, on est parfois empêtré dans sa propre démarche. Tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a critiqué sa mère, qu'elle est trop violente avec elle. Moi, je voulais revenir un peu sur cette mère qui s'appelle donc Jeanne et qui est une Indienne dans le roman. Donc, il y a bien sûr ce que vous dites des rapports entre les races. Et c'est quelqu'un qui arrive au moment de l'abolition de l'esclavage, après, qui a eu des ancêtres méprisées par la population. Mais elle était mariée aussi à un homme dont les sœurs n'aimaient pas trop qu'elle fût indienne, etc. Donc, moi, j'ai noté les pages 12, 25, 28, etc. Mais dans sa manière d'être ce que vous appelez libertine, justement, il y a une manière de la présenter qui fait qu'on a l'impression... Moi, j'ai pensé aux préjugés, aux stéréotypes coulisses et cabrites. Vous connaissez ? Et on a vraiment l'impression qu'elle incarne un peu l'image de la femme indienne dans les préjugés, les stéréotypes des Martiniquais non-indiens. En fait, c'est ça. Et dans les présentations, sauf chez Louise, qui, elle, échappe à ses préjugés parce qu'elle a les cheveux frisés un peu, etc., et qu'elle n'est pas stigmatisée indienne. Mais il y a une servante indienne aussi qui présente tous les stigmates de la... C'est un page 52, tous les stigmates de la servante docile, etc. Et alors que, page 63, il y a une autre servante chez les sœurs du frère qui est décédée et elle n'est pas du tout présentée racialement. Donc, j'ai trouvé ça aussi... Ça m'interroge, mais ce sont... si vous voulez, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les préjugés anti-indiens, je peux vous dire que cela représente dans les stéréotypes quelque chose de la femme soumise, la femme indienne, mais aussi la femme pute, d'une certaine façon. Alors, au départ, sa fille est une petite bourgeoise qui refuse de savoir que sa mère a une vie sexuelle. D'accord ? Et elle va donc vouloir partir au Marigot, qui est un lieu d'origine de la famille, d'un sous-chemin, et elle va vouloir donc aller travailler sa tante... Pour partir en France. Pour économiser et partir. Et partir en France. Voilà. Elle trouve que même cet emploi dans une boutique, dans une petite épuisquerie, ça va la diminuer, mais elle a besoin de l'argent. Donc, elle a un projet et elle veut réaliser ce projet pour partir. Donc, moi, ce que j'ai entendu au-dehors de... Difficulté aussi avec le pays. Ce pays, ce pays, ce pays, les gens me disant « Vous le dénoncez, c'est vrai. » Ça revient comme un leitmotiv. Il y a deux choses qui reviennent comme un leitmotiv où on trouve beaucoup, beaucoup d'indications. C'est effectivement le rapport au pays, mais aussi le rapport à la femme elle-même dans sa destinée. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Comment est-ce qu'elle va s'implanter et relever le défi de faire évoluer sa société ? Oh, elle a un rêve d'ailleurs. Elle veut partir. Donc, c'est quelque chose sur quoi on pourrait justement réfléchir par rapport au projet que vous avez de présenter les femmes, le combat des femmes, parce que je note que c'est un combat qui va porter sur le doigt à une sexualité, une sexualité qu'elle va exprimer. Ce n'est pas parce que la mère, Jeanne... Non, le droit à une liberté. Une liberté ? Liberté ne veut pas dire absolument sexualité. Une femme libre et... Non, mais dans ce cas-là, c'était libre. Parce que vous dites qu'elle est jeune. Elle est tout à fait le contraire d'une femme légère, une femme libre. Le droit à une liberté. Mais oui, mais la question, c'est qu'elle est vécue comme une femme légère parce qu'elle a apparemment plusieurs partenaires. Ah, vous parlez de la maman ? Oui, oui, de la maman. Oui, absolument, je suis d'accord. Oui, parce que Louise, elle arrive vierge dans son rapport avec ce monsieur... Je pensais qu'on parlait de Louise. Non, non, non. Sa maman, elle est vécue un peu comme ça. mais ce que je ressens, j'ai ressenti donc dans ce rapport à sa vie, la vision qu'elle avait de la sexualité va évoluer. De la sexualité de sa mère qu'elle jugeait. Absolument. Qu'elle jugeait parce qu'elle, c'est la fille, elle n'avait pas non plus à entrer dans la sexualité de sa mère, mais elle le fait en petite bourgeoise investie par des valeurs morales, religieuses, etc. Voilà, elle va trouver que sa mère prend des libertés qu'elle ne devrait pas. et puis, donc, il y a le début, la scène du début du roman où on entend les ébats de sa mère et puis, il y a le fait de l'écrire et le fait d'en parler librement et ce que j'ai, je veux juste signaler, j'y vais à la page 21, c'est ça, quelle est sa vie seule avec sa fille en Martinique dans ce pays de médisance systématique, dans ce pays où une femme seule est obligatoirement une putain parce que les femmes seules et jeunes sont toujours des putains. Voilà, donc ça ressemble, je n'ai pas travesti le propos du roman, j'ai repéré, si vous voulez, les grands thèmes qui font, qui fondent le regard que vous posez sur les femmes de la Martinique et dans toutes, dans leurs conditions. les sœurs du frères sont enfermées dans la condition de vieilles filles, vieilles mulatresses, qui sont des juges, qui stigmatisent et qui n'ont aucun rapport de plaisir à la vie. vous vous investissez, vous voulez réinvestir la vie des femmes de leur, les rendre complètes en fait, qu'elles ne soient pas forcément des espèces de père fouettard parce que dans le roman elles sont beaucoup des père fouettard, enfin dans la famille de Louise qui les détestent. Oui, absolument. Donc c'est ça, c'était ces dimensions-là que je voulais souligner. maintenant je vous laisse pour plaidoyer le plaidoyer du roman. Moi je trouve que c'est un roman d'amour, d'amour avec un grand A parce qu'en fait c'est cette jeune femme Louise qui en fait adore sa mère, elle n'en est pas consciente au début parce qu'elle est vraiment, elle veut vraiment s'en aller, elle est dans cet esprit de petite bourgeoisie comme vous disiez tout à l'heure avec plein de conventions et elle a envie en fait au cours du développement du roman elle ressent qu'elle a quand même envie d'aller vers les gens parce qu'en fait moi quand j'écris ce roman pour moi c'est une critique un peu de Louise de sa mentalité parce que j'ai envie que Louise je veux que Louise change j'aime Louise j'adore mon personnage celui que j'ai créé et je la fais petit à petit prendre conscience de respecter les autres de respecter les gens parce qu'elle a envie de respect pour elle-même elle a envie de respect pour sa mère elle doit respecter quand elle est dans ce taxi collectif elle a une espèce de mépris vis-à-vis des gens populaires moi je critique ça et elle les regarde haut en bas elle les traite même de sauvages ils ne sont pas capables de se tenir tout ça c'est une critique mais ça a existé ça existe en Martinique ça existait à cette époque c'est ça je veux faire sentir partout et puis ensuite Louise évolue Louise elle rencontre un homme blanc peut-être il est blanc oui il aurait pu être noir peut-être pas puisqu'elle a envie d'aller ailleurs donc qu'est-ce qu'elle a dans sa tête quel esprit elle veut aller en France elle veut porter le manteau de fourrure elle veut faire la belle elle est coquette un homme blanc c'est sûr que ça l'attire des yeux bleus oui pourquoi pas il avait eu des yeux noirs mais des yeux bleus ça l'attire parce qu'elle a elle a envie d'ailleurs elle rejette un petit peu ce pays au début et puis petit à petit donc elle a envie d'un ailleurs blanc parce que dans l'ailleurs il y a toutes sortes de couleurs je ne sais pas c'est pas c'est pas je vous chère oui oui mais c'est pas blanc blanc ou pas blanc je ne sais pas blanc mais Clarisse je ne comprends pas elle a un désir du blanc elle n'aspire qu'à ça mais maintenant c'est pas un problème la question non mais moi je ne sens pas comme un problème je suis tellement libre dans ma façon de penser je ne le sens pas comme un problème quand j'ai écrit je n'ai pas senti comme un problème pas du tout maintenant vous me le faites sentir un petit peu quelque chose qui pourrait être un peu péjoratif mais je vous assure Juliette que je n'ai pas senti du tout ce genre je ne suis pas dans le jugement je suis dans l'analyse sociologique je vous dis que cette manière de si vous voulez de désirer l'ailleurs à travers aussi l'autre pas seulement la nature la géographie la distance avec le proximal c'est-à-dire ce qu'on a qu'on vit au quotidien cette manière-là nous l'analysons sociologiquement en tant qu'aliénation mais peu importe ce que cela vous ne serez pas la première à nous présenter des romans peut-être que j'entends la critique et il n'y a que dans la bouche de Renée qui est plutôt blanche que j'entends un raisonnement Renée c'est une jeune fille mulatresse oui oui on dit qu'elle n'est presque pas médecine vous l'avez présentée comme ça et c'est elle qui dit oui mais le mec tu ne le connais pas c'est la seule qu'on entend parler à Louise et qui fait appel un peu à un raisonnement et Louise lui dit oui mais moi je m'en fous c'est pas parce qu'il est blanc mais elle l'a comparé à un compagnon à un Martiniquais qui lui faisait la cour et qu'elle ne voulait pas aimer parce qu'elle a choisi elle avait choisi d'aimer Marc donc il y a bien une démarche en plus elle est volontaire elle décide de garder l'enfant qu'il lui fait que Marc lui fait et Marc disparaît de sa vie Max pardon il disparaît de sa vie sans que etc donc elle va se retrouver fille mère elle retourne chez sa mère qui va prendre son enfant donc en charge donc ce qui a changé c'est la race du monsieur parce que très souvent on est dans des situations où les filles font des enfants et vont avec chez leur maman pour qu'elle les aide à les élever ça c'est un schéma classique mais non quand vous investissez un champ comme celui-là classique vous ne pouvez pas nous demander de rester neutre mais non parce que vous avez fait un choix d'exposer ou en tout cas de dérouler un scénario qui n'est pas neutre et qui traduit des relations entre les races et les classes qui sont j'allais dire historiquement oui mais ça ne vient pas de moi mais c'est bien c'est pour ça que je vous dis c'est bien cette société antillesse qui était comme ça à l'époque et jusqu'à nos jours oui bon alors ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé je vais demander à monsieur Briand de nous dire ce qu'il pense de nos débats je pense tout simplement parce que quelqu'un vous a demandé Clarisse pourquoi vous écriviez parce que vous êtes à la fois écrivaine cinéaste et peintre artiste peintre je pense tout simplement que j'ai un besoin profond de m'exprimer en effet pendant mon enfance je n'ai pas pu le faire la parole les gestes l'expression tout devait être intérieur tout devait être caché enfoui interdit et je vais vous dire une chose qui va peut-être pas vous plaire du tout moi je trouvais que les personnages manquaient d'intériorité et c'était quand j'ai lu cette phrase je me suis dit mais qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce que je n'ai pas perçu c'est vrai je dis je dis les personnages paraissent avoir très peu d'intériorité je le parais ils sont peints ou dépeints en surface les questions raciales sont omniprésentes la morphologie la texture des cheveux la couleur de la peau etc vous voyez il y a des choses qui existent ici c'est ça non mais ce que je veux dire c'est que nous quand nous créons quand nous nous confrontons à la réalité nous ne sommes pas obligés de la repos d'une telle qu'elle est et je vous dis ça parce qu'en fait en psychologie sociale il y avait une expérience entre les collégiens et des des lycéens enfin des des collégiens des lycéens et des enfants d'une école qui est moins moins valorisée sur sur le plan de la représentation et des formations et on demandait donc à ces deux groupes d'enfants de de faire des choix et ce qu'on a observé c'est que tous les enfants des catégories favorisées donc de lycée etc faisaient des choix très audacieux ils étaient toujours au niveau de l'estime de soi très affirmés etc et tous les enfants qui venaient de donc des milieux plus défavorisés parce qu'ils étaient aussi dans des cursus plus défavorisés et bien avaient fait des choix qui reproduisaient l'existence c'est-à-dire les dominations les inégalités etc c'est ce que je vous êtes vous êtes artiste peintre vous avez rendu dans vos tableaux vous rendez bien cette réalité complexe et vous rendez aussi vous essayez aussi de faire les gens entrer en relation quel que soit leur catégorie socio-professionnel ou même simplement racial donc il y a une volonté là que j'ai vue que je vais encore vous lire j'avais besoin donc de lâcher prise de n'avoir aucune retenue donc voilà vous laissez effectivement vous laissez parler des choses et puis vous racontez aussi l'histoire des femmes de la famille ou des quartiers populaires maritiniquais qui sont mêlés à mon enfance et puis mes personnages se devinent et se découvrent en fonction de l'imaginaire ces femmes de la vie droite et fière qui avancent sans se retourner souvent seule souvent secrète souvent digne elles me plaisent et j'aime les imaginer comme cela donc c'est ce que vous dites des femmes voilà donc c'est pour ça que j'ai commencé par vous demander vous disiez que vous écriviez sur les femmes que c'était votre objet principal et vous l'avez montré dans vos tableaux dans une pièce de théâtre dont je ne me rappelle plus le titre que vous aviez présenté à Fonsaint-Jacques qui était et dans les films aussi qu'on avait eu à présenter etc donc il y a cette volonté là maintenant je ne sais pas si c'est le sujet qui est qui est voilà traité de cette manière là qui me fait moi avoir envie d'y mettre mon grain de sociologue mais enfin c'est un roman moi je les trouve très bien ces quatre femmes je les trouve combattants je les trouve elles ont la rage elles sont elles sont spontanées ce sont des femmes dites Jeanne est une femme dite Louise aussi René c'est une fille super et Amélie elle est d'une attendrissante elle combat aussi à sa manière et moi je les trouve très bien ces quatre femmes pour moi c'est positif dans leur comportement dans leur façon de penser dans leur désir dans leur désir je les trouve très bien pour moi ce sont quatre personnages qui dont je suis fière dans mon livre alors Clarisse on n'est pas je ne voudrais pas que vous soyez sur la défensive je voudrais que vous vous laissiez aller c'est cette phrase que j'ai trouvée je veux lâcher prise lâcher prise et n'avoir aucune retenue et c'est magnifique d'avoir eu envie de parler et d'avoir envie de parler d'avoir envie de parler des femmes de toutes les femmes moi je trouve que c'est un aspect de votre travail qui m'a intéressée mais la question c'est comment sortir des préjugés des barrières de classe et de race pour parler de toutes les femmes à la Martinique parce qu'elles ont toutes des dessins différents mais on sent chez vous cette volonté de parler de toutes les femmes à la fois la question c'est est-ce que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure est-ce qu'il n'y a pas un risque de les folkloriser parce que justement justement de les folkloriser parce que il y a un accès vous à mon avis vous avez plus facilement accès au milieu petit bourgeois qu'au milieu vraiment des ouvriers agricoles que vous décrivez d'ailleurs quand elle les voit comment elle s'appelle Louise les voit sur le bord de la route elle les trouve fière etc elles vont pieds nus elles vont un peu c'est magnifique c'est magnifique mais Louise observait au passage les fils de femmes qui marchaient les unes derrière les autres pieds nus sur l'accotement boueux et portant de lourdes charges calées par une torche sur leur tête les bidons d'eau les régimes de banane ou les fagots de charbon de bois pesaient sur leurs nuques et leurs épaules musclées dans un équilibre balancé qui masquait en partie la lassitude creusant leur visage Louise admirait leur beauté authentique et la force qu'elle déployait par amour pensait-elle pour nourrir et soutenir leur famille tels les potomitans qu'elles étaient mais elle était aussi donc Louise était aussi étourdie par cette pauvreté étalée au grand jour et se demandait pourquoi ces femmes méritaient de subir jour après jour ces tâches exténuantes tout en demeurant des mères et des épouses voyez pour moi c'est un désir d'appréhender mais en même temps qui est qui est un regard extérieur parce qu'elle se demandait elle était touchée mais la réalité elle est elle est dans la difficulté quand les classes pauvres de s'accaparer d'une part des ressources qu'elles produisent elles-mêmes et donc les classes pauvres restent pauvres et la manière que nous avons peut-être de les regarder à distance fait que nous les folklorisons mais ça n'est pas une volonté de clarisse c'est la réalité c'est d'où vous parlez qui est intéressant parce que pour nous ce qui nous enrichit dans un roman comme celui-là ce n'est pas que vous nous reproduisiez notre société aliénée ce pays de Cancan que vous présentez etc. mais on le sait tout ça mais ce qu'on essaye de comprendre c'est celui qui nous livre cette réalité-là à travers le filtre de sa subjectivité de son vécu de son expérience de ses rejets comme de ses acceptations de ses envies de voir les choses évoluer parce qu'à la fin on sent bien on vous dit bien je ne sais plus dans la conclusion vous écrivez une lettre il y a une lettre où voilà on sent qu'il y a ce désir de prendre en charge quand même un certain nombre de problématiques la question c'est l'intérêt qu'est-ce que la littérature apporte à la société qui lui permettra de se regarder sans honte sans jugement mais dans un désir fou d'évoluer de s'améliorer et de sortir de ses injustices donc je suis désolée que vous l'ayez pris comme ça moi je suis non mais je ne critique pas le roman pour le livre chers amis vous avez bien compris il s'agit bien de le lire parce qu'il est intéressant sinon je n'aurais pas invité Clarisse il y a tellement d'autres gens qui veulent aussi venir à l'émission donc moi ce que je dis c'est qu'il y a un intérêt à lire à nous à revoir parce que ce regard là je pense que ce qu'on peut trouver d'intéressant chez Clarisse c'est le fait qu'elle est pour moi la première qui essaye de rassembler tout le monde mais ça c'est un rêve c'est une utopie mais c'est intéressant de voir comment elle va s'y prendre pour rassembler tout le monde pour moi c'est ça l'utopie celle de mettre toutes les femmes ensemble c'est impossible dans la vraie vie mais pourquoi pas pourquoi pas le rêver et nous proposer une vision de cela de ce rêve là voilà c'est pour cela que je suis partie dans mes considérations mais je pense que vous êtes l'une des seules qui essayent de faire de ces rapprochements mais parce que vous avez conscience et c'est votre héroïne qui s'appelle Renée qui est peut-être la voix de la raison c'est elle qui va dire des choses qui nous font prendre le recul qu'il faut en tout cas qui font qui font qui font Louise prendre un certain recul pour réfléchir mais Louise est têtue et elle n'en fait qu'à sa tête et elle ne veut que vous voyez elle veut ce désir fou de l'ailleurs ce rejet du pays etc fait qu'elle est imperméable à tous ces discours mais vous parlez pas de on n'en est pas encore à la fin mais elle ne la fin est inattendue on va peut-être pas en parler oui non non mais elle va voilà elle va retrouver sa mère parce qu'il y a une fin qui est intéressante oui elle va retrouver sa mère mais je veux dire pas seulement ça lui mais ce qu'elle reproduit elle reste mais ce qu'elle reproduit si vous voulez enfin toutes ces trajectoires alors on ne va pas parler de tout de tout de tout le roman d'ensemble mais c'est vrai que c'est c'est intéressant en même temps ça donne parlez-moi un peu de l'écriture Juliette comment vous avez trouvé l'écriture ben oui maintenant je ne suis pas juge pour dire ça est-ce qu'elle est fluide est-ce qu'elle est bien ponctuée est-ce qu'elle est rythmée est-ce qu'elle est musicale ah non je n'ai pas produit de réflexion là-dessus disons que par moments j'ai été c'est ça moi je pense qu'on est aussi dans un espace de malentendu là parce que vous dites très vous affirmez très fort que vous vous êtes dans la critique et c'est ça qui m'a manqué c'est cette distance qui m'a manqué qui m'a fait dire que j'ai l'impression que vous avalisez tout ça que c'est une manière d'adhérer à ce fonctionnement là et quand j'ai lu René qui dit mais tu connais pas ce monsieur il vient d'où qui est-il j'ai écrit le roman plutôt en spectatrice qu'en actrice d'accord je regarde Louise je regarde Louise agir oui je critique des fois Louise dans ma façon d'écrire oui non il y a des mais c'est à mon avis c'est quand vous le faites faire par René que c'est très évident oui c'est très évident parce que René elle est pleine de bon sens elle est posée et elle n'est pas dans ses stratégies je ne voulais pas non plus que ce soit trop moral parce que dans la vie malheureusement mais oui c'est bien pour ça que je vous dis c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans l'idée que je critique ou que je descends le roman je vous dis qu'il y a matière à débattre à discuter et à essayer de nous interroger aussi à mon avis vous mettez le doigt sur des aliénations fortes sur lesquelles il nous faudrait réfléchir maintenant si on considère que tous les hommes se valent que ça pourrait être un blanc un noir un rouge un jaune moi je dis à quoi bon parler de culture etc à ce moment là nous sommes dans quelque chose de tout à fait sans frontières etc bon maintenant on va parler de on va demander vous voulez réagir sur ce dont on a parlé là je sais que vous n'avez pas peut-être pas lu ce roman vous le voyez je ne l'ai pas je le découvre je ne l'ai pas lu d'ailleurs je reçois tous les mails de leur matin sur les parutions et je ne l'ai pas vu passer il est dans la collection lettres des Caraïbes mais je ferai vite de le lire parce que dans la thématique il y a des choses qui m'intéressent qui intéressent le petit chabin qui passait systématiquement pour l'égyptienne parce que tous ses frères étaient noirs ou qui préfèrent dire aux copains que celui qui l'accompagne c'est son cousin plutôt que son frère parce qu'expliquer que c'est son frère on n'arrive pas à comprendre et je crois que le poids de l'épidémie de toute cette société c'est quelque chose d'incroyable et sur cet aspect ça me plairait de le lire très vite vous voyez Clarissa je n'ai pas découragé vous voyez non mais c'est aussi le public auquel vous vous adressez nous on n'est pas moi je ne lis jamais quelque chose parce qu'on m'a dit voilà il faut le lire c'est du tyrambique j'écoute les critiques et je me dis tiens là il y a un aspect ce qui m'intéresse c'est de voir comment l'auteur a développé sa problématique et du coup au contraire ça peut être très encourageant sinon je ne serais pas venue vous n'aurez pas fait venir pour descendre votre livre d'accord donc c'est tout à l'heure il y a encore deux petites choses que je vous dirai mais je voulais maintenant qu'on s'intéresse à votre donc à votre écriture parce que j'ai lu alors j'ai vu vous avez dit où est-ce que je l'ai écrit que vous êtes non voilà vous avez écrit Focq fait bruit pour nous les VPA pass Icadomi vous avez dit ça dans une dans une interview voilà Focq fait bruit pour nous les VPA pass Icadomi je crois que ça y est c'est de justifier le titre je suis un cri on m'avait demandé peut-être de l'expliquer j'avais sûrement répondu cela oui parce que le titre je l'ai choisi en 2012 donc il y a très longtemps et pour moi c'était vraiment pour sortir le pays de la léthargie un cri pour réveiller pour dire attention il y a quelque chose qui se passe ça suffit il faut qu'on se réveille là mais apparemment vous êtes inspiré d'un tableau non c'est la non le tableau c'est Francine qui dans la présentation va en parler va en parler fait la comparaison entre les deux mais le tableau je l'avais déjà vu au moment où j'ai choisi le titre je ne pensais absolument pas au tableau j'étais vraiment sur le titre de Mona le nom levé le nom le palais le nom le palais il y avait plus ce rythme là ce morceau en tête quand j'ai choisi le titre je suis un cri d'accord en me disant si le nom le palais il y a un nom le palais il y a un nom le palais il y a un nom le palais mais quand vous dites quand vous dites je suis un cri vous ne dites pas je pousse un cri vous ne dites pas j'ai crié vous dites autre chose oui voilà je suis un cri vous dites quoi exactement je dis que ce que je porte ce que je suis c'est un cri alors après il faut décortiquer le cri tout ce qu'il y a de contenu dans les textes mais je crois que l'ensemble des textes est porteur on dit de colère d'indignation de révolte et c'est cet ensemble qui m'amène à dire que je suis un cri à travers l'oeuvre que je propose et donc je ne sais pas parce que je découvre votre livre là maintenant mais est-ce qu'il y a dans ce sont des poèmes chers amis je vous rappelle que monsieur Briand est enseignant militant associatif et j'ai vu passionnément amoureux de son île natale c'est pas un pays c'est une île c'est pas un pays alors je dis île parce que bon dire pays nous sommes sur des définitions géométiques variables pour certains nous sommes pays pour d'autres nous sommes région ultra-périphériques il n'y a pas très longtemps nous étudions encore au département pour certains nous sommes département région on est sur des définitions géométiques variables pour ce qui me concerne nous sommes pays mais vu que le cadre étant ce qu'il est je préfère parler de mon île tout simplement comme ça je mets tout le monde d'accord mais au fond de mon cœur c'est un pays tout simplement et pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'on est passionnément amoureux de son île ? parce que je pense qu'il y a dans ce pays qui qui ont plus le cœur bleu, blanc, rouge que Martiniquais et par conséquent leur amour est ailleurs ils vivent dans ce pays mais leur amour est ailleurs ce qu'ils portent dans leur cœur c'est l'ailleurs et c'est peut-être cette différence que j'ai envie de marquer en disant que je suis profondément amoureux de mon pays ou de mon île et dans le choix que vous avez fait du support c'est-à-dire des poèmes parce que sur les trois livres il y a un livre de nouvelles et deux de poésie c'est ça ? deux de poésie et un de nouvelles le troisième voilà je vous fais voir un peu les couvertures alors vous m'avez dit qu'on les trouve en libre-arrivée donc ici celui dont on est en train de parler c'est ça je suis un cri vous le voyez mais vous avez écrit Nouvelles de la dernière à l'unaison ça c'est le dernier et le deuxième qui est entre les deux c'est celui-là on ne voit pas bien le titre Une date, un repère donc c'est ça deux livres de poésie un livre de nouvelles c'est bien ça ? c'est bien voilà et qu'est-ce qui vous a dicté ce support en tout cas ce choix ? le recueil de nouvelles c'est une parenthèse ce sont des nouvelles autour des fêtes de fin d'année d'accord j'ai vu sur le Noël c'était un message particulier pour partager des senteurs des couleurs des choses du pays et donc c'est un peu une parenthèse dans la production je suis en train de terminer dans notre recueil de nouvelles toujours autour des fêtes de carnaval et Pâques et après la parution de ce deuxième recueil de nouvelles je pense revenir à la poésie avec un recueil qui est en cours de préparation mais c'est parce que Clarisse par exemple elle écrit des romans c'est son troisième et vous n'avez pas fait le choix de dire les choses par un autre genre littéraire ? je n'ai pas choisi d'écrire pour une raison très simple je ne suis pas littéraire de formation j'ai une formation de sciences techniques industrielles et c'est un peu par hasard que j'écris et j'ai eu l'occasion de dire sur une radio que je crois que la poésie m'a choisi parce que mon écriture est spontanée le texte arrive de manière vraiment surprenante je suis en cours d'activité parfois en train de rouler et j'ai un texte qui arrive j'ai envie de dire que je reçois parfois je m'arrête sous la route pour noter les idées qui me viennent c'est sympa l'inspiration c'est l'inspiration spontanée et quand je termine le texte est quasiment terminé donc vraiment l'inspiration est spontanée le texte vient de manière j'ai envie de dire brutale presque sans retouche brutale et le texte est quasiment terminé après je fais quelques retouches de forme mais vraiment ce qui caractérise mon écriture c'est le fait qu'elle est spontanée le texte arrive quasiment terminé et de manière frénétique je m'efforce de le prendre pour ne pas perdre le fil des idées parfois sur l'ordinateur je trouve que ça va pas assez vite il m'arrive de me regarder la nuit et puis je me rends compte que j'ai envie d'écrir quelque chose je passe à l'ordi et le texte quand j'arrête quand je m'arrête il est terminé et c'est ainsi que je dis que j'ai pas choisi d'écrir des programmes la poésie m'a choisi et les nouvelles c'est plus des souvenirs d'enfance que j'avais envie de partager avec les jeunes lecteurs mais pour la poésie c'est vraiment un phénomène particulier je crois que je suis dans une posture de passeur mais est-ce que c'est pas parce que vous réfléchissez à ces problématiques depuis très longtemps parce que j'ai vu qu'il y a des types très différents mais il y a peut-être un fil conducteur non ? beaucoup des problématiques sociales des problématiques identitaires le rapport au pays c'est sûrement d'avoir toujours été dans l'action puisque depuis le lycée j'ai été militant lycéen ensuite j'ai toujours été dans l'associatif soit au niveau syndical soit au niveau politique et maintenant au niveau sportif donc j'ai toujours été un acteur dans la vie du pays donc forcément je réfléchis à pas mal de problématiques mais pour autant je crois pas que ce soit par rapport à cette réflexion que je suis venu à écrire j'ai commencé à écrire et à partager à l'arrivée des réseaux sociaux mais vraiment parce qu'il était intéressant de partager donc à travers les blogs il m'arrivait de développer des choses assez longues assez intéressantes et c'est de manière fortuite que quelqu'un m'a dit un jour mais ce que tu écris pourquoi tu le jettes il faut pas jeter parce qu'évidemment les textes après je les éliminais et c'est ainsi que vraiment par hasard je me suis retrouvé en position de proposer un texte à un éditeur j'avais vraiment pas prévu de suivre ce cheminement et donc c'est un peu par hasard que je me retrouve aujourd'hui à ma troisième production mais c'était pas vraiment la démarche initiale ni la recherche c'est vraiment un jour aussi lié par le hasard d'accord mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie c'est-à-dire dans votre manière de militer aussi puisque j'ai cru comprendre que vous êtes au-delà du militant associatif vous avez aussi été un militant on peut dire qu'il y a des considérations politiques dans votre démarche non ? sous bassement ? quand on est militaire associatif on est forcément dans la politique donc puisqu'on oui il y a un politique et politique tout ce qui concerne la vie de la cité c'est la politique j'ai vraiment eu à participer à des mouvements politiques sur ma commune natale Saint-Esprit dans la décennie 80-90 mais ensuite j'ai j'ai abandonné cet engagement et donc le le fer de lance de la démarche c'est pas vraiment la politique c'est plus une forme de lucidité et d'envie de lire des choses en tant qu'enseignant je suis quand même au contact de la jeunesse en permanence au quotidien et l'analyse de l'évolution des choses ne permet pas de rester indifférent je pense que plus que c'est ce 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 vis-à-vis quotidien avec la jeunesse cette analyse de l'évolution qui m'a amené peut-être à avoir envie d'exprimer des choses de partager le fruit des réflexions et que l'on retrouve sûrement à travers certaines thématiques qui sont développées je sais pas Clarisse vous voulez jeter un petit coup d'un pour communiquer aussi mais la question qui m'intéresse de vous poser c'est enfin que je voulais vous poser c'est il y a même si vous me dites que vous êtes inspiré et que les choses vous viennent comme ça de manière l'écriture est presque une écriture sous influence puisque il y avait j'ai l'impression que vos choix mais aussi ce que les explications que vous donnez sur vos sur ce que vous écrivez etc c'est autrement engagé c'est pas c'est pas véritablement de la de l'entertainment de la distraction il y a un positionnement qui relève de l'engagement justement oui mais travaillant en laissé professionnel avec des jeunes qui sont de toute façon les laissés pour compte du système en situation d'échec on ne peut pas être dans dans le doudouisme dans le folklorisme dire le pays il est beau les pêches sont belles les femmes sont belles la musique non je crois que il y a d'autres qui font déjà cela et qui le font bien donc il n'y avait rien à ajouter à ce niveau c'est plus par rapport à ce quotidien cette interrogation ma génération c'est les années 50 a eu une enfance difficile assistée à toute l'évolution de ce pays mais aujourd'hui voit l'état de délabrement du pays aussi la fin de beaucoup de beaucoup de rêves et s'interroge je suis le choix du grand-père sur quel pays nous laissons à nos enfants ou à nos petits-enfants et c'est dans cette analyse dans cette visée que j'inscris ma réflexion qu'avons-nous fait qu'avons-nous fait de nos rêves qu'avons-nous fait de nos utopies et quel monde c'est la problématique du développement du grave aujourd'hui et dans cette optique pour nous sous ce petit pays quel pays laissons-nous à nos enfants et je m'inscris je crois qu'il y a des textes qui s'inscrivent dans cette réflexion dans cette analyse oui mais quel rêve quand vous parlez de cette nous avons eu des rêves qui ont été portés effectivement par des hommes des femmes on ne va pas dire autrement courageuses on va dire simplement que l'époque était moins on va dire les contraintes les formes aussi d'exercice de surveillance étaient moins moins élaborées donc il y avait encore un espace de liberté oui les urgences n'étaient pas les mêmes aussi mais je crois qu'un moment pour la décennie 70 60-70 l'urgence était de faire du social mais une fois que les fondamentaux ont été ont été atteints qu'a-t-on fait de plus et je disais récemment on ce serait qui c'est le peuple de manière générale l'ensemble des décideurs est poussé poussé par poussé par le peuple j'ai connu ces campagnes municipales il s'agissait de viabilisation d'électrification d'amener l'eau courante le téléphone le bien-être à la population aujourd'hui nous sommes à l'oreille d'une campagne électorale les problématiques développées sont quoi aujourd'hui il ne s'agit plus d'électrifier d'amener du confort de l'eau potable etc quelles sont les problématiques qui sont développées aujourd'hui ça vous parle Clarisse cette problématique là je trouve que ça a l'air sensible je trouve que ça a l'air sensible mais je voudrais comprendre le cœur le cœur de ce que vous écrivez d'où vient ce je ne sais pas profondément ce que vous écrivez d'où il vient je ne sais pas il faudrait je pourrais plus répondre à travers certains textes mais ce qui me motive je l'ai dit on l'a dit dans une présentation je suis amoureux fou de ce pays en ce sens que j'ai choisi des livres vous êtes parti niquet ? je suis parti niquet de naissance donc vous n'avez pas choisi ? je ne dirais pas que c'est le plus beau pays du monde je crois que le monde dans sa globalité est beau il y a de beaux pays partout mais mon choix a été de vivre ici vous n'êtes jamais parti je suis déjà parti mais j'ai pas voulu comme vous vous n'êtes pas voulu partir ailleurs j'ai eu la hantise à un moment d'être le prochain de ma patrie à partir d'il y a le bunidome parce que ce qui me précise a été parti je me disais mon tour va arriver et je ne voulais pas partir en termes de choix de carrière j'ai fait le choix de ne pas passer de concours nationaux parce qu'avec le concours il y avait l'obligation du premier poste dans l'Hexagone j'ai dit non je ne passerai pas le concours je préfère rester chez moi tant pis je serai en situation précaire j'ai fait le choix dans ma carrière de ne pas passer le concours de direction parce que passer le concours de direction c'est accepter un poste dans l'Hexagone donc je crois que mon moteur a été l'amour de mon pays elle a envie d'y vivre même s'il y a d'autres pays que j'aime je l'aime presque autant que la Marantinique vous y avez travaillé ? j'y ai enseigné non j'y ai fait mes études je migre très souvent j'ai de la famille qui y habite mais je crois que c'est c'est peut-être l'amour du pays qui est le moteur de la source de l'inspiration vous n'êtes pas du tout critique vis-à-vis du on peut adorer son pays et être un peu critique si je sens qu'il y a quand même des critiques ah non je suis très critique vis-à-vis du pays très très critique j'ai vu j'ai vu j'essayais de définir quel genre de critique j'aimerais bien les titres à travers les titres que vous avez choisi pour vous pour aimer je vois celui-ci qui s'appelle Patrie Patrie il traduit quelque chose Patrie ? oui Patrie il traduit quelque chose dans le sens du rapport amoureux que vous avez avec votre oui mais dans le sens d'une découverte progressive quand je suis arrivé en Guadeloupe en 1977 je me suis rendu compte que les Martiniquais résident en Guadeloupe étant liés je me suis dit tiens c'est bizarre chez nous dans le pays il n'y a aucune solidarité aucune fraternité mais en Guadeloupe ils sont liés les Martiniquais sont en réseau et j'ai un frère qui y vit et ensuite arrivant en région parisienne je me suis rendu compte que les Martiniquais et les Guadeloupais étaient en réseau on parle de communautés antillaises je me suis dit tiens c'est bizarre aux Antilles Martiniquais Guadeloupe ça se bat à longueur de journée sur le campus ça s'incite à longueur de journée et dans les régions parisiennes par contre le simple fait de savoir que lui il est de Guadeloupe on se sent proche de lui et c'est donc là que l'importance de la conscience nationale et que d'autres développeraient bien d'ailleurs mais est apparu et quand je parle de Patrie c'est un peu sur ce symbole pouvoir dire je suis de tel endroit cet endroit je m'identifie à lui je viens de là là c'est chez moi je peux être partout ailleurs très bien mais là c'est chez moi quand on voit des Martiniquais qui vivent en Australie ils sont très bien en Australie ils n'envisagent pas de revenir en Martinique mais ils ont dans leur salon bien en évidence une corde de la Martinique pour dire je suis de là j'ai vu que vous avez dit que vous vous définissez aussi comme étant du tout monde mais vous avez besoin de cette racine importante pour répondre pour continuer sur la question de Clarisse Clarisse voyez lui il dit il n'avait pas envie de l'ailleurs comme comme votre héroïne comment ressentez-vous ça je respecte je respecte je respecte et vous pensez qu'il nous faut aller ailleurs pour grandir mais c'est un cheminement différent parce que l'ailleurs nous était imposé j'ai vu partir tout ce qui me présidait il explique bien qu'il a et je me rendais compte que je serais à mon tour obligé de partir ils n'ont pas choisi de partir ils étaient obligés aujourd'hui c'est à l'ordre du jour les défaits du bénédiction sur la situation du pays martinique mais en 68-70 on ne savait pas quelles seraient les conséquences simplement le gamin que j'étais a appréhendé le jour où j'aurai à partir aussi et je crois que parce que j'ai vu partir 5 avant moi j'ai fait le choix de ne pas partir et ce choix a orienté mes choix de vie et ce sont des personnes qui ont été coupées de vous qui ne sont plus revenues alors mon frère-iné n'est jamais revenu il a voulu voter il était toujours dans Hexagone mes deux soeurs sont rentrées quand elles ont pu au bout d'une quinzaine d'années un peu plus et j'ai un frère qui lui ne peut pas rentrer parce qu'il est en situation d'un handicap il est déficient de la vue il est sur Toulouse et par rapport à l'absence de la structure en maratine de Toulouse c'est la région où vraiment un déficient de la vue est vraiment bien prise en charge donc ils sont quand même 4 sur les 5 qui étaient rentrés un est décédé deux ils sont toujours et deux sont rentrés mais ça coupe le lien aussi le lien familial mais c'est la situation de toutes les familles rentrées donc elle a cette familiarité cette proximité on la perd qu'est-ce que vous voulez dire ? je voulais dire je voulais poser la question quand vous dites que vous êtes amoureux de votre île je comprends parce que moi aussi même si ça se sent pas dans mon livre je suis amoureuse de mon île mais comment vous pouvez est-ce que vous avez vécu ailleurs assez longtemps pour comparer la Martinique à un autre pays à un autre lieu assez longtemps oui je suis quand même pour la voie double j'ai passé deux années la Guyane une année les autres îles de la Caraïbe ont eu l'occasion d'y voyager même si ce sont des séjours relativement courts sur une semaine ou 15 jours mais je crois que j'ai déjà vu l'occasion de voir suffisamment de lieux différents pour reconnaître non pas le monopole géographiquement de la beauté en Martinique mais pour dire que ça me plaît d'être ici et pas ailleurs voilà vous vous sortez bien non mais c'est de moi moi je vois là plutôt le besoin de racines alors dans Patrie vous dites pendant des siècles tu fus le rassembleur le guide et le fédérateur des hommes dans l'action sauf l'inébranlable ciment inaltérable dans toutes les civilisations tu as fait jaillir le sang laissant parler les armes faisant couler les larmes sans jamais éteindre la rage qui s'allume quand on prononce ton nom avant d'ouvrir le banc tu habites les pensées obsession permanente de tous les exilés dont tu habilles les rêves tu guides les réfugiés qui recherchent un asile pour poser leurs baluchons en fuyant la tourmente tu portes les senteurs des jours de l'enfance ces odeurs obsédantes qui hantent encore nos rêves paysages olfactifs porteurs de fragrances où nos pensées s'envolent quand elles recherchent la sève tu es une vieille image gravée dans le cerveau une rue un quartier un minuscule village une image poussiéreuse figée pour l'éternité témoin du temps perdu au gré de nos errances tu éveilles la conscience la plus profonde de l'homme qu'il appelle nationale afin de rendre hommage à la terre bénie qui a fait de lui homme enfant de la patrie sur la terre des hommes ça veut dire que la patrie c'est pas une terre nécessairement c'est un tas de choses c'est une image c'est un souvenir c'est tout ça non ? c'est tout ça parce que celui qui quand un individu fait référence à sa terre natale il ne fait pas forcément référence à un drapeau les souvenirs que l'on garde sont divers en fonction des individus il y a des Antillais qui ont laissé la mort qui a 40-45 ans et qui n'y sont jamais revenus quand ils pensent au pays natal on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont commis mal qu'est-ce qu'ils ont gardé mais ils ont gardé quelque chose j'ai des amis guyanais enfin des Martiniquais qui me disent qu'ils ne se voient pas revenir en Martinique mais quand ils parlent du Saint-Esprit de la commune natale ils parlent du Saint-Esprit de ce qu'ils ont gardé des années 60 quand ils sont partis et donc c'est de la patrie pour chacun garde comme image de la patrie quelque chose de particulier et c'est toujours une chose que l'on porte au fond de soi ça peut être la patrie peut être aussi ailleurs pas absolument en Martinique ça peut être en Australie si on aime l'Australie ça peut être en France oui pour chacun des produits la patrie c'est son lieu de référence c'est-à-dire que c'est une patrie du cœur mais la patrie en tant que phénomène géographique et culturel c'est localisé il n'y a pas à chercher ailleurs maintenant on peut décider qu'on n'aime pas ce qui nous a été donné d'avoir par naissance et puis de se choisir un pays voilà mais c'est un luxe même nos compatriotes martiniquais qui parlent ne sont pas dans des choix ils sont souvent dans le choix du non-choix mais mesdames c'était ça donc la question c'est comment nous regardons tout ça mais la question pour moi c'était que Clarisse vous posait c'était tout au fond au fond de vous-même c'était quoi qu'est-ce qui vous agissait qui vous motivait et il me semble que vous avez c'est une manière peut-être pas oui c'est de la poésie de toute façon elle dit ce qu'elle dit mais vous avez peut-être aussi besoin d'un outil pour dire ce que vous ressentez j'ai l'impression qui est très fort parce que vous vivez vous avez signalé que vous travaillez avec des jeunes dont vous voyez la difficulté ou les difficultés et vous avez l'impression que nous avons perdu du terrain que nous sommes en train de péricliter et que bon la petite mort qui est annoncée qui va devenir la grande mort elle est bien en train de s'installer chez nous en nous on aurait perdu espoir on n'aurait pas de est-ce que dans vos livres vous interpellez vos publics sur ça sur cette dimension de notre être en disparition ou bien je ne sais pas comment est-ce qu'on qualifierait on définirait plus précisément votre travail je ne sais pas c'est au lecteur de le dire ce que j'essaie de partager c'est comment il faut parler c'est l'amour déjà bon c'est l'amour c'est vrai mais c'est aussi la non-résignation ce qui me frappe au niveau du public avec lequel je travaille c'est des gamins de CAP ou BEP ou de ma professionnelle c'est leur niveau de désespérance à cet âge ces gamins sont complètement tristes complètement gris complètement abattus ils n'ont plus d'espoir ils n'ont plus d'envie ils sont amants ils sont éterns ils sont à peu près quel âge ? ils sortent de troisième ils ont 15-18 ans et même si je sais qu'on ne doit pas faire de comparaison entre générations je me souviens de ma génération mais à l'âge de 16 ans ce que nous avions comme envie comme enthousiasme comme force comme étincelle à l'intérieur cette génération elle est éteinte alors il faut s'interroger sur comment progressivement on en est arrivé à cela je suis quand même à ma 37e année en tant qu'enseignante donc je suis du recul vous avez un poème qui nous parle de cet aspect ? non j'ai certains textes que j'ai écrits sur cet aspect mais ils ne sont pas encore publiés je ne sais pas si je vais les publier j'ai un texte que j'ai écrit que j'ai appelé dans un lycée pourri je ne sais pas si je peux le publier parce que je peut-être quand je serai à la retraite mais pour l'instant je ne peux pas mais vraiment c'est l'évolution au niveau des cohortes au niveau des générations elle est palpable là où des gamins en difficulté avaient envie et c'était un challenge c'était un challenge pour l'enseignant pour le pédagogue se demander comment je ferai pour qu'ils arrivent à comprendre ça c'est difficile ce concept je ferai comment ? aujourd'hui il n'y a pas à essayer ils sont couchés et ils dorment ils ne veulent pas essayer les gamins refusent d'allumer une ordination sur une séance de deux heures et c'est ne pas essayer c'est dramatique comment leur donner l'envie d'essayer l'envie d'oser et la réponse nous ne l'avons pas et c'est peut-être cette résignation que j'essaie de combattre à travers ce qui vous donne parfois peut-être un sentiment d'échec et comment quelle solution miracle trouver ? échec parce que collectivement nous avons échoué ma génération et celle qui ont suivi puisque j'ai refus des gamins qui j'ai eu leurs parents comme élèves de toute façon ma génération et celles qui ont suivi un échoué parce que dans le partage il y a quelque chose que nous n'avons pas su faire il y a quelque chose une transmission qui n'a pas su se faire mais nous ne sommes pas libres de transmettre quoi que ce soit de partager en tout cas de partager mais socialement rien n'est en place pour qu'on soit un groupe qui prend en chance sa destinée donc c'est évident que nous allons à l'échec mais un échec fracassant vous voulez bien nous lire parce que ça va être le mot de la fin vivre libre et mourir vivre libre et mourir est le cri de révolte que je lance à la ronde c'est mon choix de vie pas un râle d'agonie je veux vivre toujours libre faire exploser les chaînes vivre libre et mourir entendez-nous entendez-vous mon cri je suis un rebelle le rebelle doit-il mourir est-ce une histoire immuable depuis la nuit des temps les fers pour la vie la réclusion perpétuelle destinée tout tracé pour les récalcitrants vivre libre ou mourir dilemme pour les marrons vivre libre et mourir mon tourment d'aujourd'hui plus de chaînes visibles pas de chaînes invisibles non plus l'heure du marronnage a sonné pour moi la mort viendra-t-elle briser mon élan tout rebelle l'attend c'est sa destinée la fierté retrouvée l'honneur est toujours sauf sur les chemins tortueux vers la liberté un cri de révolte jaillit avec force je suis seule à entendre cette colère elle me porte comme une vague invisible qui me larguera inerte sur la grève échouée vivre libre et mourir c'est un cri que je lance au monde son écho retentit au plus haut des mordes merci beaucoup Clarisse vous voyez je suis un cri on ne pouvait pas terminer l'émission avec un texte plus approprié vous voyez et il me semble que ça traduit assez ce que vous voulez nous transmettre et donc c'est de l'espoir en même temps on n'est jamais dans quelque chose de très violent ou de violent ou d'agressif on est dans le constat que voilà on veut être aussi acteur de sa vie mais parfois on est démuni on n'a pas d'armes pour aider aussi ce qu'on voudrait aider parce que vous êtes enseignant vous êtes à un poste clé pour aider mais est-ce que la société vous donne les moyens d'aider il n'y a peut-être pas d'armes miraculeuses mais il faut forger les armes voilà il faut forger les armes j'entends notre technicien Hervé que nous remercions pour nous avoir accompagné Exoctv également qui nous donne la possibilité de magnifiques rencontres comme celle-là j'espère que vous avez passé de bons moments avec nos invités et je leur demande donc de vous saluer avant que nous n'arrêtions l'émission allez-y un grand merci à tous les spectateurs de Zouctv d'accord merci on trouve mon livre au papillon bleu au papillon bleu au centre de la Véranda laissez-la chanter voilà laissez-la chanter à la librairie antillaise du rond-point de la Galeria et puis il y a tous ceux il y a les toits de monsieur Bréan voilà j'ai vu celui de Clarisse Le Vôtre il est à l'ébriant et donc les votes ils arrivent présence créole présence créole et et pour Alexandre ils vont arriver bientôt voilà vous voulez donner un portable rapidement 34 86 80 vote de monsieur Bréan et la page Facebook à Arthur Bréan page Facebook à Arthur Bréan 06 96 45 76 07 voilà merci merci beaucoup merci également chers téléspectateurs merci au plaisir de vous retrouver dans la prochaine émission au revoir merci